MG, partenaire conseil des entrepreneurs. L'intérêt de ce bâtiment, c'est qu'il est tout à fait fonctionnel. C'est un bâtiment qu'on partage avec les banques alimentaires, chacun gérant sa propre partie. Et ça va nous permettre d'assurer une logistique de distribution des produits vers tous les centres de la Savoie de façon beaucoup plus efficace. L'occasion de la venue du président national des Restos du Coeur est l'occasion de faire un point sur le chantier de cette plateforme alimentaire solidaire Savoyarde, PASSE. PASSE va accueillir à partir de la fin août, le 28 août exactement, où on remet les clés du bâtiment, à la fois les Restos du Coeur, mais également la banque alimentaire réunie sur 2500 m2 de logistique alimentaire solidaire pour servir sur tout le département les milliers de familles qui ont besoin de cette aide. La banque alimentaire, c'est 160 bénévoles qui collectent environ 1300 tonnes de nourriture par an et qui redistribuent cette nourriture après tri et ventilation à 40 associations réparties dans toute la Savoie. Ces associations redistribuent elles-mêmes l'aide alimentaire à plus de 12 000 bénéficiaires. Grâce à la contribution de tous, la région, le département, l'agglomération chambérienne, les autres agglomérations du département, l'aide alimentaire solidaire, qui est portée par la banque alimentaire d'une part et par les Restos du Coeur, aura dans quelques semaines un bâtiment digne de ce nom, répondant aux normes d'hygiène, pour traiter toutes les marchandises qui sont données ou achetées pour être distribuées tout au long de l'année dans l'ensemble du département. C'est formidable parce que d'abord, pour les bénévoles, ça favorisera leur travail et puis leur engagement au quotidien. Ensuite, ça sera beaucoup plus pratique au plan justique, c'est notre métier. Et puis enfin, nous respecterons complètement les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire qui sont drastiques dans notre métier. Les Restos du Coeur, son rôle premier, c'est la distribution de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies. Et à partir de là, à partir de ces rendez-vous hebdomadaires que ces personnes ont avec les équipes bénévoles des Restos, c'est d'apporter une aide à l'insertion de ces personnes puisque la précarité n'est pas que financière, c'est aussi l'isolement et donc de rompre l'isolement des personnes les plus précaires. Donc, La Savoie, c'est 339 bénévoles, c'est 663 000 repas servis cette année, plus 39% par rapport à l'année dernière. Il faut savoir que s'il n'y avait pas de dépôt au Restos du Coeur, il n'y aurait pas de service auprès des bénéficiaires ou très très réduit en quantité et donc pas de Restos du Coeur. Les dépôts, c'est quelque chose de vital pour nous. MG, partenaire conseil des entrepreneurs.